Bonjour tout le monde, alors c'est mon concept qui se poursuit, un café à 7h45 le matin avec une invitée que je vais vous proposer, Josée Turmel, bonjour. Allô, bonjour, bonjour, ça m'en prendrait un café là. Je suis contente de te retrouver, nous on s'est connus grâce aux médias et bon ben je t'ai suivi évidemment parce que t'as plein de projets tout le temps et là je vais être bien franche avec toi, moi sur mon fil Facebook, je ne vois quasiment que des photos d'autos jardin et là j'ai des gens dans mon entourage, ce serait mon rêve d'avoir ça, j'ai des gens dans mon entourage qui sont distributeurs aussi et là je voulais en savoir davantage parce que j'ai vraiment l'impression que c'est pas juste une tendance, j'ai l'impression que c'est en train d'arriver, que c'est en train de s'implanter puis pendant que les gens sont en train de se connecter, je vais les saluer tantôt, toi qu'est-ce qui t'a amené parce que bon, oui t'as été animatrice, télé, radio, après ça t'as été beaucoup dans Airborne, qu'est-ce qui t'a, ben la politique aussi, mais qu'est-ce qui t'a amené à développer ce marché-là? Ben en fait, je te dirais en 2020, c'est justement en plein début de pandémie, ça éveillit beaucoup le sentiment de, oh on a besoin de se prendre en main puis d'être souverain puis d'être autonome au niveau de notre vie au quotidien et ça passe par mon conjoint qui est dans le domaine immobilier, on s'est dit, on veut une maison écologique, une maison autonome, une maison qui va être, qui va justement, tu sais, qui va pouvoir s'organiser pour vivre et survivre dans la nature de plus en plus, donc tu sais, ça veut dire, on veut nos poules, on veut, tu sais, on veut être capable de s'organiser finalement, mais aussi au niveau, au niveau comme je te disais, des maisons, avoir quelque chose de plus autonome, panneau solaire, bref, le concept part de là, autonomie at large, et bien sûr, autonomie vient avec autonomie alimentaire aussi, bon là, c'est dit, bon, il faut faire des jardins, fait que là, tu sais, je connais, tu sais, le jardinier maraîcher, là, Pierre-Martin. Oui, 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 super connu. Mais je ne savais pas que tu avais le pouce vert comme ça, Josée. Non, 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 c'est ça, je ne l'ai pas partout. Donc là, je me suis dit, bien là, lui, justement, il a un concept efficace, tu sais, c'est pas une grande surface, c'est un concept efficace. Ah, je me suis intéressée, j'ai même acheté son livre, j'ai lu, j'en vois, on pourrait faire ça dans notre communauté qu'on veut faire. Puis dans mes recherches, parce que, tu sais, quand on a un côté journalistique comme toi et moi, bien, on veut tout savoir, puis on veut tout connaître d'un domaine en cinq minutes. Oui. Là, j'arrive dans des groupes Facebook d'agriculture, et je vois cette publication-là de la Tour Jardin, et là, ça m'interpelle, moi, qui n'ai pas le pouce vert, je me dis, ah, ça, c'est mon genre d'affaire. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas ça. Donc là, je fais mes recherches encore là, et là, je découvre que c'est une entreprise qui existe depuis 20 ans, qui n'a plus ses preuves à faire, que c'est de l'aéroponie, ça a été développé avec des chercheurs à Epcot Center et avec la NASA, parce qu'ils utilisent l'aéroponie dans l'espace pour leurs astronautes, et que Tim Blank, le créateur de la Tour, bien, ensuite, il a créé, parce qu'il a travaillé avec eux pour développer tout ça, et il a créé sa propre Tour, et donc, ça fait 20 ans, 15 ans qu'il est aux États-Unis et au Canada depuis plusieurs années aussi, et qu'il y a plus de 250 000 personnes qui en ont. Donc, tu sais, l'épreuve n'était pas à faire, c'est juste qu'au Québec, il n'y en avait pas. Là, j'ai fait, OK, c'était intéressant. J'ai vu que c'était un modèle d'affaires qu'on pouvait devenir distributeur en marketing direct. Bien, je dis, là, c'est sûr, il faut faire connaître ça aux gens. Donc là, je dis, il y a peut-être des gens déjà au Québec qui en vendent, puis je ne le sais pas. Je fais des recherches, je n'en trouve pas. Donc, c'est pour ça que mon collègue, c'est du côté anglophone en Ontario. Et là, bien, j'ai commencé premièrement à l'expérimenter. Hé, ça pousse tout ça. J'ai juste besoin de mettre des nutriments naturels, puis de l'aéroponie, ça pousse trois fois plus vite qu'en temps. C'est pour ça que ça pousse vite, ce n'est pas parce qu'on met des choses chimiques qui ne sont pas bonnes pour les mains. Quand on voit ça, c'est magnifique. C'est sûr que ceux qui… D'ailleurs, OK, je le dis tout de suite. Moi, je t'entends très bien. S'il y a des gens, parce que je sais que parmi ceux qui sont là, il y en a qui en ont, OK, des tours. On dit aéroponique. C'est comme ça, Josée, qu'on dit ça? Aéroponique. Bon, Sian, mettez-nous les photos de ce que vous avez. Ça va donner une idée peut-être à ceux qui n'ont pas vu encore passer, quoique, d'après moi, je suis à peu près certaine que tout le monde a vu passer ça sur Facebook. Mais mettez-nous des photos de vos tours. Puis si vous êtes distributeurs aussi, je n'ai pas pour le mentionner. Mais le principe, là, c'est admettons, on te contacte, on contacte un distributeur, parce que là, maintenant, c'est les gens qui t'approchent qui veulent être distributeur. Tu es comme à la tête de ça avec ton conjoint, mais comment ça marche? Tu installes ça chez vous, ça arrive dans une boîte, tu installes ça chez vous? Comment ça marche concrètement? En fait, oui, tu commandes via la boutique en ligne du distributeur que vous connaissez. Comme tu dis, dans ta communauté, il y en a beaucoup. Et puis, on fait toute partie de la belle même équipe. Et il y a un super suivi aussi à la clientèle avec la compagnie. Donc, c'est sur le site de la compagnie qu'on commande. Et ce qui est intéressant, en plus, c'est que la compagnie veut tellement aider les gens à l'autonomie alimentaire qui permettent même de le payer sur 12 mois. Puis ça ne coûte pas plus cher que de le payer d'un coup. Donc, c'est évidemment le réservoir, la tour, des graines pour partir tout ça, des laines de roche, parce que c'est dans la laine de roche qu'on met nos graines et non pas dans la terre. C'est de la pierre volcanique, le fondu, là, puis qui garde beaucoup l'humidité puis qui laisse passer l'oxygène. Il y en a plus de gens qui utilisent ce substrat-là. Et bien ensuite, ça pousse, puis on met des nutriments, puis on l'entretient. Donc, c'est simple à monter. C'est simple d'entretien aussi, une fois par semaine qu'on s'occupe de mettre de l'eau. On peut laisser ça, une fois par semaine. C'est sûr que quand on a des gros plants, qui sont très matures, qu'il y a des tomates, cocombre, poivrons, peut-être que ta fois par semaine, tu vas mettre peut-être 3-4 gallons d'eau plutôt qu'un. Mais ce n'est pas une grosse affaire quand même. Tu n'as pas de mauvaises herbes, tu n'as pas de rien de tout ça. Puis tu récoltes, il faut que tu les manges parce que ça pousse. Mais le même plat, exemple de salade, tu vas récolter des fleurs, des feuilles autour. Il va pousser, il va pousser. Tu n'auras pas à mettre un nouveau plat. Il va durer à peu près 3 mois avant qu'il commence à goûter amer. Puis tu continues à le manger. Les possibilités sont infinies de fruits, légumes. Ce qui n'est pas racines, donc patates, carottes, ça ne fonctionne pas. Mais tout le reste, tomates, poivrons, cocombre, melon, fraises, céleri, brocoli, choux-fleurs, tous les légumes feuilles, bien sûr. Là, je fais un clin d'œil, Josée, parce qu'en keto, on dit, si vous ne voulez pas vous tromper, vous mangez toujours des légumes qui poussent au-dessus de la terre. Oh! Parcès. Géniace! Une tour keto! C'est trop fait! C'est bon! C'est-tu long? Mettons, quelqu'un décide, je parle ce matin, quelqu'un décide avec toi de vouloir finalement s'en commander. Le temps que tu commandes, c'est-tu rapide? Habituellement, c'est 7 à 10 jours, mais c'est tellement la folie depuis cet automne au Québec. Tu sais, les Québécois sont vêtants. Une fois qu'ils voient de quoi, qu'ils cachent de quoi, ils font comme, OK, moi, je veux être indépendant. Et là, il y a eu une grosse vague au Québec. D'ailleurs, la compagnie capote. Ils sont comme, wow! Donc, ils répondent à la demande. On est plus en 15 jours ouvrables de livraison présentement. C'est quand même de l'allure. Des fois, avec tout ce qui s'est passé, les livraisons, souvent, dans plusieurs compagnies, c'est plus long. Donc, c'est quand même rapide. Puis, une fois que tu reçois tes choses, le temps de partir tes semis et tout, ça prend une quinzaine de jours dans un petit bac. Puis après, tu les mets dans la tour. Quand tu les mets dans la tour, deux à trois semaines plus tard, tu commences à manger tes salades. Mais on a développé au niveau commercial, puis je sais qu'on va en parler, dans la division commerciale, une ferme commerciale. Et on en vend des semis toutes faites aussi pour les gens qui sont trop pressés. Ah, bien oui! Mais ça, je le sais, notre temps est compté. Mon concept est vraiment à la minute. Parce que ça, c'est pour M. et Mme Tout-le-Monde. Mais il y a l'aspect commercial qui est intéressant aussi. Oui, puis ça, ça a été quelque chose qui m'a interpellée dès le départ que j'ai découvert cette technologie-là. J'ai vu aussi que dans la compagnie, il y avait une division commerciale, towerfarms.com, pour ceux qui vont aller voir un peu plus. Et là, vous allez voir des images de fermes partout dans le monde, beaucoup aux États-Unis. Ça a commencé là, bien sûr. À Nitalie, à Ibiza, j'ai vu. À Ibiza en Espagne, oui. À Grotonomie, avec Y. Égiza en Ibiza en Espagne, c'est un wow, c'est un dynamique. Et d'ailleurs, ils ont vu des images de notre mini ferme urbaine. Il m'a contactée. Il dit, c'est parce que là, vous êtes donc bien hot au Québec, dans le froid. Vous vous faites pousser des choses. Il dit, je veux partager vos images sur nos réseaux. Ils ont 3,5 milliards. J'ai fait un petit... Ah, bien oui, il n'y a pas de problème. Donc, les agriculteurs décident d'utiliser la technologie de l'aéroponie pour produire. Que ce soit dans une serre comme à Phénix, il y a 300 tours sur 5 000 pieds carrés. Ça ne prend pas une grande surface. On cultive à la verticale. Que ce soit en Afrique, à Grotonomie, il a aidé à ouvrir des fermes en Afrique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça prend 2 % de l'eau versus un jardin traditionnel, ce qui est vraiment génial concernant l'impact sur l'environnement. Ça peut être dans une bâtisse industrielle comme nous à Sainte-Foy. On est à côté du Costco à Sainte-Foy, sur l'avenue Watt, 3240. C'est un petit local industriel. À New York, sur un toit de building ou encore dans le sous-sol d'un foyer pour personnes âgées. Il y avait un espace qui ne servait à rien. Ils ont mis des tours là. Tu n'as pas besoin de lumière. On a des lumières LED. Même pour tous les organismes qui ont besoin d'aliments pour aider les plus démunis, quelle belle solution. Quelle belle solution. On est déjà en train de travailler là-dessus. On a une belle entente avec Moissons Québec parce qu'on a un gros volet communautaire avec notre division Tower Farms qui s'appelle Tour Jardin Québec à Québec et notre ferme commerciale. Donc là, ça n'a pas rapport avec les distributeurs de M. Benabt-Toutman. C'est vraiment une ferme commerciale. Et on fait la production de légumes feuilles parce que la plupart des fermes, c'est ce qu'ils font des légumes feuilles parce que c'est ça qui est le plus payant en termes de quantité et de fréquence. Donc, nous, on fait des mini-romaines, donc différentes sortes de salades romaines. On en a trois, des mini-romaines. Et une bonne partie de notre production, on la donne à Moissons Québec. Et on a présenté à Moissons Québec, évidemment, la technologie. Puis certains de leurs organismes sont venus à la ferme pour découvrir ce que c'était. Et à la Ville de Québec, il y a une super subvention pour des potagers communautaires. Les organismes peuvent l'avoir jusqu'à 20 000 $ s'ils font la demande. Puis qu'à ce moment-là, nous, on les aide à s'équiper. Donc, c'est jusqu'au 15 février pour les organismes de banques alimentaires qui sont intéressés. Donc, il y en a quatre qui sont venus avec Moissons Québec. On l'a représenté. Et là, Moissons Québec s'occupe de faire la demande puis tout ça pour eux pour équiper quatre banques alimentaires. Ce n'est que le début, on va en faire partout. Je comprends. Quelle belle idée, tu sais, pour tout le monde, pour l'environnement, pour ceux qui font attention à leur but. C'est sûr, au début, c'était un petit coup à donner. Mais c'est quoi? Je les ai, c'est quatre pièces par jour. Ça équivaut à peu près à ça. C'est ça. À peu près quatre dollars par jour pendant un an. Mais après ça, elle dure plus que 15 ans. Puis on va en jouer au moins ça par jour de légumes. Donc, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Puis moi, je pense que tout le monde devrait avoir une tour comme ils ont un réfrigérateur. Tu sais, c'est comme ils ont un lave-vaisselle. Ça va devenir un électroménager de la maison. Ça devient tes tiroirs frais parce que c'est toujours frais. Ça ne pourrit pas dans ton frigo. Tu sais, c'est ça qui est vrai. Je sais qu'il y a des familles qui ne pourront pas monétairement se le permettre. Et c'est là que nous, c'est notre mission Tour Jardin Québec. On veut aider, on veut interpeller des gens d'affaires, faire des levées de fonds, puis équiper une famille. Bon, bien, voici tel commerce, telle entreprise a aidé à équiper telle famille qui va avoir été identifiée avec certains organismes qui s'occupent des familles. On va les équiper. On va leur montrer comment ça fonctionne. Puis ils vont devenir autonomes aussi à ce niveau-là. Si des gens veulent en savoir davantage, il y a tourjardinquebec.com. Oui, tourjardinquebec.com. Et puis ça, c'est pour notre division, comme je vous dis, commerciale. Vous pouvez venir acheter de la salade. On vend nos mini-romènes. Là, ils sont en début de production parce que là, on a changé de cycle. Donc, ils vont être prêts dans deux semaines. Pas tout de suite, mais vous pouvez venir faire un tour pareil, venir voir. Et on vend des semis pour des gens qui ont des tours puis qui veulent avoir différents. parce que tu n'achètes pas nécessairement plein de sacs de plein de choses. On en a plein. On part des semis. Vous pouvez les acheter et les mettre direct dans votre tour. Et puis, pour ce qui est d'avoir votre tour à la maison, on est autour de bientôt 700 distributeurs au Québec. Donc, regardez dans votre entourage si vous avez un ami qui est distributeur ou distributrice. Écrivez-vous, mentionnez-vous sous cette vidéo. J'ai vu que Manon, d'ailleurs, elle a dit, si vous voulez que je réponde à vos questions, communiquez avec moi. Ça doit être Manon Crête. Parce que Manon Crête est avec moi en fin de semaine. Elle est du côté de Gatineau. Puis, en fait, même si c'est à Gatineau, vous pouvez être en Gaspésie puis acheter dans sa boutique. Tout est en ligne. Et Manon Crête, super dynamique. Elle a joué en novembre puis elle a caché vite que c'était intéressant en termes d'aider les gens. Puis c'est ça, on avait une belle rencontre en fin de semaine. Et c'est ça, c'est la vision qui anime les gens qui partagent ça. C'est qu'on se dit, on aide vraiment les gens vers leur autonomie. Puis la qualité de ce que tu manges, la salade qui vient du Mexique, que ça fait trois semaines qu'elle est récoltée, elle est vraiment vert pâle à côté de ce qu'on veut. Et avec le coup de l'épicerie qu'on n'arrête pas de voir, l'inflation, etc., c'est vraiment sécurisant. Là, je dis ça puis je ne l'ai pas, mais éventuellement, là, je suis dans mon petit VR, mais ça, ça se met tout dehors en dedans dans le sous-sol. Oui, il y en a qui ont ça au camping dehors. Tu peux la mettre dehors l'été, en dedans, l'hiver, dans ton sous-sol, sur ton balcon, c'était en condo. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est bon, c'est trop drôle. Hey, Josée, il est 8 heures, donc merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Puis j'invite les gens à communiquer avec toi ou avec des gens qui vont s'être identifiés. On dit que tout est en anglais, pas d'info ou en français. Oui, il y en a. Non, il y en a, c'est que quand vous arrivez sur le site, cliquez sur la petite terre là en haut à droite, puis vous allez choisir la langue français, puis le service à clientèle en français aussi, sans problème. C'est les papiers que, là, des fois, ils se trouvent dans la boîte, ils mettent encore l'anglais, mais on travaille fort là-dessus. Il existe tous les papiers en français. Excellent. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci de cette belle invitation. Merci. Et merci à vous d'avoir été là ce matin. On se redonne rendez-vous demain, 7h45. Bye tout le monde. Bye.